Salut les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler de brassage On va se faire un petit kiff avec mon ami Damien Avec qui on fait de la bière Et tout simplement on va s'acheter un brousilla Alors le brousilla, qu'est-ce que c'est ? C'est une énorme cuve de brassage qui va nous permettre de brasser beaucoup plus efficacement Là je me suis fait un petit cart On a la cuve avec un kit pour une hoppy wheat ale Nous on va custom un peu la recette On va ajouter du thé à la mangue dedans aussi Donc ce sera une mango wheat ale Je ferai une petite update quand on reçoit tout ça Et quand on fait le premier batch Voilà, à plus ! Et voilà, on a déjà reçu le brousilla Ça a été extrêmement rapide à shipper Au final ça a pris une journée Et on va attendre Damien pour le unboxing Par contre j'ai aussi reçu Ça c'est les grains pour la bière Il faut juste que je mette les levures au frais Tout simplement Donc je vais juste ouvrir ça D'ici que Damien vienne unboxer le reste Je suis très très sharp tout ça Des petits stickers au BK On voit absolument rien je pense Voilà la California ale Et puis on a aussi des petits houblons Donc je vais mettre ça au frais Et puis on se retrouvera avec Damien Pour faire le vrai unboxing du brousilla Et sûrement le premier broudé Donc stay tuned et à la prochaine Là on enregistre la vidéo Du coup c'est parti Écoute, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Faut se lancer Faut se lancer Salut les amis Bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on retrouve Damien Maître Brasseur Salut ! Maître Brasseur Et aussi entrepreneur Et puis dégustateur de nitro cold brew exotique Exactement N'est-ce pas ? Et donc du coup on est aussi avec un brousilla Dont j'ai déjà un peu parlé Qui va être un outil de brassage Un peu pour upgrader un peu notre brasserie On a d'ailleurs déménagé la brasserie chez moi Comme tu peux voir ici Dans cette magnifique salle Faiblement éclairée Avec toutes les bouteilles Les grosses cuves Le matériel Voilà tout ce qu'il faut Petite kombucha qui fermente Vidéo kombucha bientôt disponible Peut-être que je vais la mettre ici Tu vois Une nouvelle pompe aussi Un nouveau jouet On va pouvoir jouer avec bientôt Voilà tout simplement Damien un mot à dire par rapport à ça C'est le brousilla 3.1.1 C'est une jeune version qui vient de sortir Il y avait beaucoup de défauts Dans les anciennes versions Ils ont tout corrigé normalement C'était la meilleure version 35 litres Et c'est un système plus ou moins automatisé Au final tu peux même programmer le bordel Incroyable Donc on va ouvrir la boîte maintenant Et puis on fera une petite review Et un premier brassin Au final qu'est-ce qu'on va brasser aujourd'hui On va brasser une épa Un peu une de nos bières légendaires On va rajouter On ne sait pas encore ce qu'on rajoute Peut-être de l'ananas Ou de la mangue J'avais proposé je crois Mange Moi j'imagine que Il y aura le word chiller à l'intérieur Et tout Ouais il y a tout C'est un kit complet Je pense qu'ils ont tout fit dedans Donc en fait Parce que la boîte est plus petite Que ce qu'on s'attendait Enfin que ce qu'on imaginait Un peu dans notre tête Et en fait Ça s'est vraiment bien pacté En fait ça s'est très bien pacté Ils ont réussi à tout fit de façon compacte Warning Drinking beer may cause your clothes to shrink C'est une compagnie australienne qui fait ça Mais bien évidemment Il y a des revendeurs au Canada Donc là petit couvercle Écoute Ça c'est la pompe Là on a des trucs On sait pas c'est quoi On sait pas c'est quoi Ça c'est le spigot Une valve On appelle ça en français Effectivement Ouais Bah une des valves Ça c'est le biais Pour le bac à gras C'est magnifique On va se faire un peu moins chier Qu'avant Ouais beaucoup moins chier Ouais ouais C'est le principe C'est pour ça aussi Qu'on a payé 600 dollars C'est pour se faire moins chier Putain c'est effectivement Très très bien pacté Là on a Putain on a pris la jaquette C'est vrai Donc ça c'est la fameuse jaquette Une jaquette Magnifique Tu vois qu'on va pouvoir En mettre au tour Pour conserver la température Conserver la chaleur Ouais Un tube Voilà C'est Noël un peu mon gars C'est Noël avant l'heure Noël avant l'heure Ah là c'est le War Chiller Un beau War Chiller Mais qui au final C'est assez comparable A celui qu'on a déjà Je vais vous montrer la différence Oh voire même On a un Fat War Chiller Oh mec tu vois Donc par contre Il a plus de tours Tu vois C'est peut être l'équivalent En termes de De longueur de tube On verra Tu vois on pourra faire Une comparaison de War Chiller Et dire si celui-là Est mieux ou pas C'est effectivement Tightly Pack Ouf Ah c'est bien ça C'est bien fait Avec le petit padding Et tout Ça c'est le mastodont En l'hiver Je pense Ouais Oh Il y a quand même Belle tube Donc là Essayez de le poser au sol Incroyable Et l'intérieur de ça Il y a rien ? Il y a potentiellement Encore d'autres trucs Là on a Les doubles fonds Je pense Ah oui Parce qu'il y en a encore Un autre fond Il y a plusieurs doubles fonds Il y a genre Quatre doubles fonds C'est haut Et dans la version 3.1.1 Ils ont fait un double double fond Pour que ce soit Il n'y a pas de mi-cage Ouais le mec Il y a un meilleur flow Magnifique Regarde moi ça Il y a rien dessous Ouais donc effectivement Le double double fond Comme tu disais Avec un truc Du coup triple double fonds encore Ou il y a un fond par dessus aussi Genre il y a un fond Qui est au dessus C'est pas un fond du coup Mais euh Je sais pas On verra La vidéo qui a duré Trois quarts d'heure 40 gigas On est bien là Hop À chaque fois C'est le truc Pour poser le merdier au dessus Tu vois Pour reposer le bac à grains Et du coup C'est pas full circle Et du coup Il veut pas sortir Du coup faut que tu le plies Sur lui-même Pour le sortir C'est incroyable On remarque Toutes les mesures En galon Ça nous permet De le poser Pour égoutter les grains Hop et là Hop Oh là 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 Jacques est un peu en train De remettre la capote Absolument Enlever le condom Autour Du coup Ouais le truc qui est chiant C'est la partie électrique Bah c'est ça Que je me disais Mais en vrai Même quand il sera sale Tu vois On va bien devoir le doucher Non Je vais tenter un truc Ouais bon on est bon Donc là On a des beaux shots Cinématiques Du brusilla Et alors d'habitude J'aime bien mettre Une petite musique En background Que je compose maison Pour l'occasion Tu vois Là j'ai un petit peu La flemme Donc on va juste Faire un petit Commentary live Là c'est un timelapse De quand on monte Le bordel On vise des trucs Les uns dans les autres Et tout On met le petit jacket Autour On a galéré un petit peu Et puis voilà Tu peux voir Le résultat final Il est magnifique Il est tout beau Il est tout propre Il est brillant On aime ça Voilà le petit bac à grain Tu vois Le filtre Tout ce qu'il faut La poignée Ben voilà Enjoy Bon donc on a fini De monter le bordel Voilà Il est tout beau Il est tout propre La jacket Elle ne fit pas Totalement par ici Tu vois On dirait Qu'ils ont prévu Un cut Pour cet emplacement là Mais au final Il ne fit pas Exactement bon endroit Mais c'est pas un problème C'est hyper tight Et apparence Ça aide à sauver Beaucoup de puissance Donc qu'est-ce qu'on va faire Damien va manger son lunch Moi je vais prendre Mon petit déjeuner Petit mélange De noix magnifique Et après ça On va aller à l'escalade Et on brassera cet après-midi Tout simplement Donc à tantôt A le fait Donc là on arrive vers Shakti Meilleur gym d'escalade De Montréal Et tu vois Plein de Youtubers Ils arrivent à mettre Leur masque à une main Genre vraiment smooth Mais moi c'est pas très smooth Là ça va Ici là Oh ça c'est bon Vas-y come on Oh C'est bon Bonne session On a bien poussé Je pense Ça va Alex Qu'est-ce qu'il se passe On revient de l'escalade Petit espresso Petit panini Et puis on va brasser Sans plus attendre Donc on est revenu De l'escalade Qu'est-ce qu'on va faire Damien Et ben on va brasser Exactement La première étape C'est de remplir 18.5 litres D'eau là-dedans A 73 de l'escalcius Donc on va le faire Avec le seau Qui est ici présent Le seau frère Ouais je pense Qu'on peut déjà brancher Puis on va verser l'eau Là il devrait Hop C'est pas qu'il y a C'est le plus Bah là lui Il s'allume tu vois Faut qu'il bout un peu Je sais pas Qu'il dit Il donne juste La température Comment on lui dit De faire mes shake-up Donc là on l'a éteint Si je le rallume Ok Bon très bien Donc du coup Qu'est-ce qu'on va faire Ça on le redescend au fond En essayant De prendre plus partout Ouais pas comme la dernière fois Attention mec Bah attends je vais nettoyer du coup C'est très très con ça Tu vois c'est vraiment pas intelligent Habile Intelligent Tu vois ça commence bien C'est bon Ah là 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 Moi dis spigot Le mec il verse des trucs Dans un spigot ouvert T'as aimé ton sol hein C'est probable Ouais mon sol est extrêmement propre Faudra juste pas qu'on se casse la gueule Parce que ça va pas être cool autrement T'as pas eu une extra serviette Ou quoi ? Euh j'ai eu Vas-y on peut prendre ça Ouais ou un torchon N'importe quoi tu vois Mais le problème c'est que ça va pas pisser très loin Tu vois Non mais juste vite fait Tu vois Ouais là 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 Ça a un très beau footage On va continuer avec le truc fermé maintenant Ouais Ok Donc l'indication de mesure un mais elle est sur l'autre Ouais il faudrait faire enlever le green bag Mais enlève-le complètement Ouais Ouais parfait Et donc là on est à 15, 16, 17, 18 Donc il manque 0.5 Donc 0.5 il est là Donc il y a eu 500 millilitres qui sont échappés sur le sol C'est pas énorme ça va On va juste chauffer avec ça Donc on va chauffer On a sa petite couvercle avec des petits tétons au dessus comme ça Qui te permet simplement de le poser Et du coup là on appuie Attends il faut lui configurer une température du coup Ah bah allez Euh si je fais j'imagine temp Et là j'avais dit J'espère Ou on va de graisser Je vais mettre 73 Je vais checker vite fait Ah 73 Donc on va Ouais Bah pour chauffer ouais Il s'allume pas en rouge normalement Peut-être Mais peut-être quand tu fais Ouais ça Oui Bah là je vois Je vois que le 500 Oh oui Oh voilà Oh là 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 C'est magnifique On lui a dit 73 Donc il s'arrêtera Il va maintenir la température à 73 Parce qu'il est intelligent Et je pense quand on atteint la température On peut enlever le 1000 Et garder que le 500 Euh oui C'est beau hein C'est parfait Bon du coup petit update Ça chauffe On l'a bougé On l'a mis comme ça sur la table ici Ça permettra en fait De pouvoir utiliser le spigote ici Parce qu'autrement Quand il était par terre Bah on n'aurait pas pu drainer facilement Le mash Donc c'est mieux de le faire maintenant Avant que ce soit hyper chaud Inutile Faites pas ça Il est très bien au sol Il y a une pompe Donc pas besoin du spigote A la fin de la journée Pour l'instant on est à 53 degrés Voilà on a commencé L'eau était à 20 degrés Donc ça prend son temps C'est toujours Une des étapes un peu plus longues C'est de faire chauffer l'eau C'est toujours long avec ça C'est pas magique non plus Là on est à 72 Ça devrait passer à 73 Dans peu de temps Et on se demandait Si ça ferait un bip ou pas 73 Bon bah il fait pas de bip Mais il nous a Automatiquement éteint Les résistances Donc ça c'est cool Mais tu vois Elles sont off Mais elles sont quand même Sur le 1 Je pense que dès que ça descend Il va être capable de remonter Tu prends les deux petits tétons Et puis tu peux Dans l'évier je pense Ah bah attends Ah oui putain bien Bien vu Du coup on a trouvé Ce petit mécanisme Sur les côtés Pour loquer le couvercle en place Toi on a un autre de son côté C'est ça Donc ça ça marche bien Effectivement Et là tu peux le soulever Impeccable Là tu peux prendre La fameuse cuve Cuve d'empattage Dans l'étial On va dumper Tous les grains Je pense qu'on fait ça Ouais et puis après Il n'y a plus qu'à prendre Le Bah tout Tout On fait comme ça là-dedans Absolument L'entièreté de tout Je vois pas ce que je filme Donc en fait Je pense que c'est pas mal C'est vraiment propre C'est en train de nous faire Petit instastory Donc n'hésite pas A t'abonner Sur Instagram Voilà Follow Donc Adfunkival Underscore Puis Addamien Je les ferai Le petit highlight Là à côté On a quoi d'heure On a du golden promise Du honey malt Et après on aura Des flaked oats Et du pale wheat aussi Un petit peu de blé Et puis un peu de flocons d'avoine Mais majoritairement Du golden premier Ah oui c'est Effectivement ça déborde un peu Donc On n'est pas sûr De comment c'est supposé Mais on va voir Parce que là Il faudrait que tout soit immergé Donc c'est pas ouf Parce que là C'est pas du tout immergé Donc peut-être qu'on est obligé De mettre plus d'eau Pour l'instant C'est curieux quand même Comme Donc on s'est dit un truc C'est qu'on peut aussi Faire recirculer Le wort Ça s'appelle C'est à dire Il y a une pompe ici Donc ça va pomper ici Ça va faire remonter en haut Et là on a un petit tube Qu'on peut accrocher comme ça Tiens Damien accroche le tube Et en fait Le tube vient se plugger ici Et après on peut faire circuler En fait tout simplement L'eau Et il y a ce petit truc Qui on part du principe Que ça c'est off Et que ça c'est on Ce serait ce qui semblerait logique Là c'est ouvert Là c'est fermé Donc on testera Et puis si ça fait le bordel Bah c'est que c'était pas ça Nice C'est bon Comme ça Je pense Et là du coup On appuie Je te laisse faire J'appuie sur le bouton Le bouton Pimple T'es prêt Damien Ouais On appuie sur Pimple Oh Magnifique Je me demandais Attends Ah mais ça c'est pour régler La vitesse peut-être Donc là c'est plus Et là c'est moins On a pas besoin Que ce soit puissant Ah bah là Ça a l'air beaucoup plus beau Déjà Ah ouais C'est beaucoup plus immergent Ah putain oui T'arrives à sortir le truc Et voir un peu ce qui coule Légèrement Non Hop donc là Je me suis coiffé De la GoPro Tout simplement Pour pouvoir montrer un petit peu On a figure out le truc Faut lifter le couvercle Par contre Mais c'est vraiment beau Ce qui est en train de se passer Donc je trouvais ça utile De le montrer en vidéo Puis là regarde Je peux Hop On augmente le débit Ou hop 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 En fait c'est jamais Complètement fermé Ish Mais là c'est petit débit Ou gros débit Et du coup là On va mettre Petit ish débit Je pense que ça me semble raisonnable Et ça nous permet Tu vois je peux nettoyer Un petit peu les bords Comme ça Hop 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 Là hop gros débit Hop là là Hop gros débit Voilà c'est magnifique C'est vraiment C'est un jouet ce truc mon gars Et là on va leur mettre dedans Tout simplement Puis là ils circulent en permanence Et ça permet d'égaliser Un petit peu la température Et de mieux hydrater les grains Et de faire en sorte Que les grains soient optimalement Voilà quoi Aspergés exactement Donc c'est vraiment magnifique Très très beau jouet ça Moi ça m'amuse beaucoup Moi aussi Bon donc là ça va faire une heure Que ça Ça mâche Et ce qu'on va devoir faire C'est rincer les grains Tout simplement Avec 15 litres d'eau Là on utilise Notre ancienne cuve de brassage Qui va être très pratique ici Et là on a le petit thermomètre Qui va nous permettre de vérifier Qu'elle soit bien à je sais plus combien d'heures Ça doit être 67 Ouais Enfin qu'on trouve un moyen De le verser là dessus On a déjà en plus ça On va devoir le lifter super haut Donc ça va être un peu sketché au final C'est pratique par moment De l'avoir sur une table Mais ça va aussi C'est pas si pratique que ça Faudrait une table Mais à mi-hauteur Tu sais Donc on verra ce qu'on va Ce qu'on va trouver Donc là L'eau est à température On est prêt à faire le sparge Mais Damien Entrepreneur Est en train de travailler On va les regarder Discrètement Il ne faut pas le déranger Quand il aura fini On va pouvoir rincer les grains Bon alors Damien Il finit son meeting Donc là qu'est-ce qu'on va faire On l'a redescendu au final Parce que ce sera beaucoup plus pratique Pour verser l'eau par dessus L'eau est à 76 degrés Ce qui est exactement ce qu'on cherche Donc là ce que je vais faire C'est que je vais lifter la cuve Je vais me poser par ici Ah oui ce qu'il faut qu'on fasse C'est que ça on va le Attends On va enlever ça en fait Ouais Il ne faut pas sortir ça Ah oui Vas-y sors là C'est lourd Ouais Tu auras besoin d'elle ou ça va Non ça va Ok Tu tournes Ouais une fois que tu es en route Tu tournes de 45 degrés Attends Déjà là On va laisser drain Déjà le liquide normal Ouais en fait On va laisser drain Le liquide normal Effectivement Et après on va attendre Environ 15 minutes Avant on a dit que ça ne draine plus Mais en fait peu importe De temps que ça reprendra Ok Ok Récule toi Tu tournes un petit peu Ouais Je ne vois absolument rien Donc j'ai vraiment besoin de ça C'est bon là Bon exercice de gainage Tu veux réussir à tenir ? Ouais c'est bon T'es sûr ? T'inquiéter Bah en plus plus ça coule Et puis moins c'est lourd Donc ça Je me dis si j'avance Si je recule Non non là c'est parfait Ça c'est vraiment bon Ça c'est tellement bon le gros zilat C'est ouf hein Belle technologie quand même Après il y a aussi Attends 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 Fait qu'on arrête Bon arrête Le vase Parce que là déjà Il y a trop d'eau Bon alors là c'est exactement L'inverse de ce qu'il faut faire Parce que quand tu touilles Comme ça Pendant le rinçage des grains Bah tu crées des gros chanel Qui vont faire que l'eau Traverse directement Et infuse pas dans les grains Donc tu perds en efficacité Tu perds en taux d'alcool Tu perds en goût aussi Donc c'est pas du tout Ce qu'il faut faire Voilà Le mieux c'est même De tasser un peu les grains Un peu comme que tu ferais Pour faire un espresso par exemple Ça permettra de bien compacter Le mâche Que l'eau ait du mal A traverser à travers Et justement Le fait qu'elle reste longtemps Dans les grains C'est ça qui fait Que ça va infuser un peu plus longtemps Et ça va donner du goût Ça va exclure plus de sucre Donc c'est important Et c'est pour ça Qu'il donne un genre de Mesh screen Là que tu peux mettre par dessus Et appuyer un peu dessus C'est un envie Donc nous on l'a pas utilisé Il est là pour une raison On va pas se mentir On peut le laisser prendre son temps aussi C'est un peu le principe Attends il y a un Oh merde Putain j'ai dû Je me suis J'ai dû le mouiller Il est juste à hauteur Ok bah c'est pas grave C'est pas très grave L'autre avantage Quand tu mets le mesh screen par dessus Et que tu laisses les grains tranquilles Bah c'est que t'as pas ce genre de problème Ouais Bah faut falloir retrouver le bouchon Putain il doit être dans le Dans le mâche du coup Ouais Sûrement quand j'ai touché Ça va peut-être Je sais pas Ouais bah on fera gaffe A pas le jeter avec le reste Alors là ce dont on va avoir besoin C'est un petit haberlourd Euh non Euh oui si le haberlourd 10 Bah voilà il est là Il est présent Regarde moi ça Magnifique Tu vas tout de suite comprendre pourquoi C'est pas scotché ? Ah bien sûr mon chum Alors on va se prendre des petits verres à scotch Ce serait quand même le mieux pour un hot scotché mon gars Euh je vais avoir besoin de toi Que tu m'ouvres en fait la valve Tu te sers une portion que tu juges adéquate pour toi même C'est juste à tourner Y'a pas besoin de ça Ouais Un peu plus Un peu plus quand même C'est au plaisir Bah comme tu vois Pas mal Hop ça ça sera ton verre Euh puis je vais te laisser me servir une petite portion aussi de hot scotch C'est le verre Hop incroyable Et là qu'est-ce qu'on fait Damien Tu vas ça c'est le mien du coup Hop tu vas montrer l'exemple Là je te laisse hop le Oh oui Et là tu mets une petite lichette Voilà Belle lichette ça Très très bon ça J'imagine que tout est dans le cadre Si tout n'est pas dans le cadre Dans le pied S'enterrer Ah il est bien chaud Toujours aussi bon hein Bonne dose d'aberlot Là c'est tout simplement de l'eau maltée extrême Fortement maltée dans la quantité qu'on a mis Avec une goutte de single malt Voilà Euh Ecossais hein Très très bon comme ça On prend directement du spigote là comme ça en bas De la valve Et là c'est pas mal hein Y'a plus beaucoup d'eau là dedans Donc là on va être prêt à sortir la cuve Et la mettre dans l'évier Ça coule toujours un petit peu On nettoiera le sol en temps voulu C'est pas méchant Et donc là on a notre mâche Qui va être prêt à bouiller hein tout simplement On va remettre le couvercle par dessus Pour l'ébullition on le remettra là dessus Donc on va sortir les verres Il était déjà en... Ouh Belle technologie ça Peut-être réalisté mon gars Ouais Non c'est... Ok On est bon ? Impeccable c'est beau ça Quelle temperature Oui Bah ébullition hein Donc 100 Donc j'imagine 100 ouais Donc on a juste acquiré les deux éléments là 500 et puis 1000 watts Et bah là il va chauffer tranquillement Une fois qu'il est à 100 degrés Et que ça boue On met les premiers houblons Et après il y aura des houblons à mettre Je crois 50 minutes et 55 minutes Ou quelque chose comme ça Donc ce sera la prochaine étape En attendant ce serait pas mal De saurer une petite homeroe D'une des fois précédentes Où vous vaut donc la caverne d'Ali Bah là qu'est-ce qu'on a On a du coup de l'hydromel On touchera pas à ça On a une banane épate Je vois qui ressemble majoritairement A ce qu'on est en train de faire maintenant Donc on va faire ça Ouais C'est sympa Écoute derrière Veux-tu nous popper ça Devant les yeux ébahis des téléspectateurs L'Oua ? Ah ouais Attends Et là Ah elle est pas hyper gazeuse en vrai Ah ouais C'est pas une des pop les plus impressionnants De notre carrière Elle mousse quand même bien C'est bizarre qu'elle nous ait pas fait Un petit pop C'est mer Ah bah la chaîne mec Tchüss Banane épate est donc le même style qu'on est en train de brasser aujourd'hui Mais dans laquelle on avait infusé de la banane Ce qui change pas majoritairement le goût Et on a des houblons légèrement différents Celle-là on avait fait avec du Simco et du Citra si je dis pas de conneries Là on a du Cascade Et on a du Lemon Drop Voilà en plus du Warrior qui est le houblon qui crée l'amertume Qu'on mettra au tout début 99 degrés Donc ça va être bientôt en train de bouillir On a préparé du Sanitizer C'est très très simple C'est de l'eau que tu mets avec une petite coude blanche Et euh... Le propre Exactement Et puis en fait ça on va juste le tremper dedans Pour être sûr que le sac est vraiment clean clean Ça en fait on s'en branle Parce que l'ébullition ça va sanitiser un peu tout ce que tu vas mettre là dedans Anyways Fait que ce qui est important c'est de tout sanitiser après l'ébullition Après le refroidissement surtout Parce que c'est là que t'as des vrais risques de contaminer ta bière Après on dumpera les houblons là dessus Après on attendra 55 minutes avant de mettre les suivants Qui sont des houblons aromatiques Ah bah là ça bouge solide Hop 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 Bah du coup qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre... On va mettre les Warriors Ça c'est un petit Yakima Warrior Fais-moi ça comme il faut Hop 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 Et là Votre serviteur à une main va essayer de le dumper en fait Tout simplement ça va... Euh... Vas-y Ouais 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 Oui oui Ça c'est chaud Oh là là Oh c'est bon C'est pas optimal t'as Tu veux... Tu veux goûter un houblon ? Qu'est-ce qu'on fait ? On met dans de la vodka en fait c'est comme ça que ça se passe Vodka houblon Et on le met à 99 On le met à 99 Puis je pense qu'on peut turn off le 1000W t'as Parce qu'on part un timer Bah il est 7h Ouais c'est... Ah putain nickel Oh c'est beau ça Eh bah voilà notre timer c'est là Par contre il va falloir lifter à mon avis Est-ce que ça passera jamais hein ? Parce que là tu vois J'ai l'impression que tout ça c'est un peu du houblon tu vois Ouais heureusement Tout en haut c'est du houblon Il faut qu'on touille un peu pour le redescendre Allez Alors du coup on va sourire une petite... C'est quoi ? C'est une fruitée hein ? Donc une bière au thé Demiard à la pop celle-là elle devrait faire un peu plus d'effet Oh il c'est beau ça ! L'écoute il tombe par terre Ha il va foutre partout Elle est hyper bonne ! Bon alors là le bois va être fini dans à peu près un quart d'heure On vient de commander à bouffer Et là Val va remplir Alors vas-y tourne pour montrer un peu Voilà là c'est une glacière en fait Et cette fois pour économiser un peu de l'eau On va remplir la glacière On va mettre plein de glace dedans Et puis on va faire circuler l'eau Pour refroidir la bière Donc voilà je vais tout simplement remplir Donc le setup un peu sale là-dessus Avec la douche Hop, et là c'est bon Hop, c'est un peu bien dans le sens On a rempli l'entièreté de la glacière qui est ici présente Hop, hop, voilà Elle n'est pas remplie en plus tu vois On se laisse un peu de marge C'est de l'eau froide Tu vois là il est 53 Et du coup à 55 on fait quoi ? On prend les houblons On découpe, on sanitize, pap 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 Qu'on hop dedans et tout Et là on va préparer en fait le système de worldshilling Là on a une pompe que j'ai acheté très récemment On va aller de pompe à eau comme ça puissante C'est fait pour submercier les gars C'est fait pour les aquariums Mais ça marche très bien pour brasser et laisser Qu'est-ce qu'on fait la pompe ? Elle vient là Hop, elle me suit Tac, tac, tac Ah il nous faut, il nous faut, il nous faut Le poussier Il me faut ça Tac, 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 tac Magnifique, c'est tight C'est bon, ça ne fera pas absolument aucun leak C'est de la plomberie de qualité Hop, il y en a On met le tube Franchement un tube Parce que du coup on a un worldshilling Qui venait avec le brosillant Mais en fait il ne fait pas exactement la même taille que le nôtre Et du coup les tubes qu'on a Ils ne fitent pas dessus Et du coup j'ai eu la flemme d'aller en acheter Entre temps Donc on va faire avec ce qu'on a déjà On a plus ou moins vérifié que ça fitait dedans Ça devrait marcher Là on est bon Ouais Et là on va l'immerger Et là il a des petites ventouses Tu vois, hop, attends Tac Et là il est garé Il ne bouge plus Hop, ça gasse aux ventouses Juste temps il ne va pas Il va rester là comme ça L'eau est bien froide Donc c'est parfait La petite prise électrique Comme ça on ira brancher tout à l'heure Par là-bas Dès que tu branches Il commence à gigler Donc on ne va pas le faire tout de suite Si en fait on va le faire tout de suite Regarde, mets-moi On va recirculer directement Fais voir Ah oui, d'accord Vas-y, branche pour voir T'es prêt ? Ouais, quand tu veux Hop, voilà, magnifique Tu vois, donc là ce qu'on fera Ça, ça ira dans le World Shiller là-haut Et puis après on aura un autre tube Qui ressort et qui revient là-dedans On va donner de la glace en masse Voilà, et là il est exactement 56 Il est absolument l'heure de faire le bordel en fait Le temps que je présente le merdier Ah ouais, c'est pas joli Ouais Hop, bah vas-y, je te laisse faire C'est bloqué ou pas ? Oh, 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 oh Oh les houblons Lemon drop maintenant Ça c'était le casquette Hop, regarde, t'es là ça fait Hop, voilà, on houblonne On houblonne quand il faut Putain, c'est bon ça Du coup en fait ça va partir sur un World Shiller Notre bouffe a été delayed Encore ? Non, 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 là je parle à la caméra Notre order de hubris a été delayed Le restaurant a demandé du temps supplémentaire Il rentre Ça c'est bon, putain magnifique Ça devrait être suffisant On va partir le merdier, écoute J'entends un truc Est-ce que c'est assez puissant ? Putain, ça se trouve que c'est pas assez puissant Ah si, 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 c'est bon, c'est bon Mais c'est lent C'est lent hein ? C'est pas grave Est-ce qu'on peut le... Oh putain, il est chaud de l'eau Ah bah oui, ah bah oui Est-ce que je peux l'ajuster ? Il y a une petite valve là Qui me permet normalement de le tourner Je sais pas si ça va augmenter Ou ça va... Ça fait absolument rien En vrai, c'est honnête Bon là, on est en circuit fermé hein Vous voyez On ne gaspille aucune an C'est vraiment parfait Là on a de l'eau chaud Il est chaud Ah bah oui, il est chaud à socle Il faut ajouter de la... Il faut ajouter de la glace pour... Hop, donc des gros packs de glace là Ils partent direct hein Vas-y C'est parti On peut remarquer que la température Elle est en train de descendre 100 degrés Là on est descendu à 96 Hop, très bien Ça c'est bon Ça circule quand même solide Tu vois, on s'attendrait pas Beaucoup mieux que ça En temps normal hein L'idée c'est de le descendre En dessous de 30 degrés Qu'il y a une température adéquate Pour mettre les levures Sans les tuer Bon alors le refroidissement Surtout fermé c'était un peu impréhide Parce qu'au final Le bouillant On peut revir Directement dans la glace A fait fondre la glace On va falloir 30 secondes Et après on avait de l'eau tiède Directement dans la glace Donc ça servait plus à grand chose Alors là je m'en vais Acheter de la glace Tout simplement Ça mon gars Il y a une odeur puissante de houblon Quand tu rentres dans cet appartement Là on est à 56 On aimerait bien descendre en dessous de 30 Donc encore un peu de boulot quand même Apparemment la bouffe est là Je vais me casser la gueule sur les tables Sur les tables Elle est exact Les gros tacos Ça ça va faire plaisir Allez bah putain mec Je m'étais pas habitué à ce qu'elle fasse des bruits comme ça celle là Parce que la Star Wars Faut en parler On pensait qu'elle était sans alcool Qu'elle n'avait pas gazifié Et au final je fais quand même des sales pop Donc c'est un bon signe Alors qu'est-ce que c'est le menu Damien ? Gros tacos hein Tacos avocat Avec un burger On va tout découper en deux du coup Je te tends le Ah c'est moi qui dois couper Ouais parce que c'est toi la Star aujourd'hui Là tu vas nous faire un découpage de maître cavalier Ici on est bon hein Ouais c'est pas rare cette froque ça Montre-nous exactement à quoi ressemble l'intérieur en fait Ah bah ça c'est le sexant là Ohlala c'est incroyable C'est très très beau ce qu'est en train de se passer là Regarde-moi ça fait voir l'autre aussi Ça c'est avocat du coup avocat pané hein Hop bien au milieu Ohlala le boucher Incroyable le maître de bar là Ohlala il nous fait du sale Ça propre de tous les côtés là Du coup on va manger On filmera pas ça c'est pas la peine Et ça a descendu à 27 Putain c'est propre hein Bon alors Damien On a bien bu On a bien mangé 26 On est à 26 effectivement Bon Ce serait temps de sanitize la tourie Parce qu'on va bientôt pouvoir Vas-y Vas-y occupe toi de ça Parce que là Parce qu'on se ferait les Les levers hein On a bien On a bien Un tutif ou pas ? Bah là c'est parfait là Putain on fout un peu de partout c'est pas très grave Moi je dirais qu'il faut sanitize le spigote Ah oui On s'en branle un peu On va mettre On va faire ça On s'en branle les couilles On s'en branle les couilles On le fait quand même Ouais Technique à la fronte Oui Vraiment Symbolique quoi Ouais Ouais bah c'est pas mal On est prêt à piécher non ? Ouais vas-y hein Donc là on sanitize la levure Et le ciseau Bah attends On mettrait pas déjà la viure là dedans ? Putain c'est un... Parce que... Il me semble que c'est un peu ça l'étape numéro 1 T'as pas tort ? Bah attends il faudrait... Il faut un... Une chaise ou je sais pas Donc je vais ramener un... Maitre cajon tu vois comme ça Hop qui va te permettre d'empiler Tout simplement Ouais je l'ai Ouais Ouais là ça sera bien Là c'est de large Mais euh... Enfin de large C'est pas de large mais on va le faire Ecoute c'est parti On est prêt hein ? On est-tu prêt ? C'est bon on approuve C'est toi qui es prêt hein ? Moi je suis... Ça va aller tout ça Ah ! Ah c'était parfait C'est quoi après ça le seul truc à faire C'est mettre la levure Et on ferme et là tu sais C'est pas un bloc et puis voilà Ouais Putain ! Oh ta mère Ouais ! Un petit trillon ! Un petit trillon ! Ouais non le chauffe sera le guide nécessaire En peu de temps Hop ! On est euh... On est à peu près à la limite Donc là qu'est-ce qu'on fait ? On met le euh... Ah oui il faut le check ouais ! Bon geste ! Nice, nice, nice ! Parce que du coup on va la mettre dans la salle de fermentation Oui ! Du coup je vais me permettre de la déplacer moi-même On la prend comme ça là avec les doigts directement Hop ! Doigts d'escalade là ! J'en rends la mettre ici ! Et euh du coup quand on a fait un bloc tout simplement on va sanitariser ce truc là Prendre un maison jar Ouais ! Bah vas-y suis-moi ! Ça on sanitise comme il faut C'est du latina ? Ouais absolument du latina ! Très très bonne sauce, sauce pour pâtes là Je recommande vivement Donc lui on... C'est aussi un gattard ? Absolument ! On le remplit à peu près comme un, c'est à moitié tu vois Il est bien Vas-y tu peux me refitre Donc là l'eau on la fout un peu où on veut Après ici il va falloir insérer une des deux portions du truc Principalement ça Idéalement faut le chauffer pour qu'il soit un peu plus malléable pour le faire Ce qu'on a pas fait donc du coup il va être... Je vais galérer ma race Et euh... et voilà Je pense qu'il est principalement papier Et après ça hop ! On plonge Ça a l'air pas mal Ça a l'air à peu près stable Je m'en tiendrai en tous les cas on est dans ma chambre ici présent aussi Donc forcément bah je m'en apercevrai assez rapidement si c'est de bordel Et puis voilà écoute on a pas mal filles Y'a plus qu'à nettoyer et puis euh... Y'a plus bas de cidre Alors là ça fait quelques jours que la bière fermente Tu peux voir que j'ai acheté des mangues Des belles mangues fraîches du marché Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper les mangues en dés On va les mettre au congèle ce qui est un moyen de tuer un maximum de bactéries pour éviter de contaminer la bière Et une fois qu'elles ont congelées on ira les mettre dans la tourée Allez, venir avec moi ! Donc j'ai jamais coupé de mangues en dés de ma vie Donc on verra un peu ce que ça donne Déjà y'a un noyau à l'intérieur j'étais pas au courant tu vois Pas aussi simple que ça en allant Peut-être qu'elles sont pas très très mures Ca m'a vraiment que je sais Ok donc j'ai fait un gros bordel de mangue là sur la planche Mais euh... je pense que ça va être papier Donc ce que je vais faire Je vais mettre tout ça dans un petit topperware Et puis on va le mettre au congèle C'était très bon Me revoilà on est en fait le lendemain Le sac est tout beau tout propre On va le retourner là autour C'est fait pour tu vois Et y'a plus qu'à tout mettre dedans Regarde ça fait un gros bloc C'est pas mal du tout Et on est bon Ok donc on est prêt à mettre les houlons J'ai ramené un autre sac en nylon en fait Parce que celui-là on a déjà vu qu'il était un petit peu petit Je vais juste mettre le petit sac dans le gros sac Et on va pas trop s'emmerder Donc ça ça va pouvoir venir Je pousse par dessus Est-ce que j'ai confiance ? Ouais Pas évident à sortir en fait Et là voilà le petit sac dans le gros sac Ça passe Solide C'est tout bon Et là le bloc il revient en place Et puis y'a plus qu'à nettoyer tout ça Et on se retrouve dans quelques semaines pour l'embouteillage Bah en fait non parce que l'embouteillage c'est pas du tout le sujet de la vidéo Déjà que mettre de la mangue dans la bière ça n'a rien à voir avec le brosilla Fait qu'on va jumper directement à la conclusion Et par contre je suis en train d'en boire une en ce moment Et je vais pas te mentir elle déchire ça là Santé les amis Tu te rappelles on a brassé du coup avec le brosilla Bah il faut finir la vidéo du brosilla en fait Mini conclusion du coup qu'est-ce que tu en as pensé toi de l'expérience brosilla ? Le brosilla ça fait que brasser de la bière c'est plus facile je dirais Parce que t'as un appareil qui fait un peu tout Qui fait tout Mais je sais pas si c'est à cause de la version Amérique du Nord 110V Mais c'est lent J'ai trouvé ça plus lent à faire chauffer les éléments que sur la désignière normale quoi Donc en fait ça a pris du temps, ça a simplifié le processus Mais ça a pas raccourci le processus Genre espérer que le processus soit beaucoup beaucoup plus rapide Au final il est le même Effectivement ça a pris pas mal le même temps Bah déjà bon il y a un fait tu vois qu'il faut quand même considérer C'est qu'on a tourné une vidéo en même temps Tourner une vidéo ça prend toujours genre deux fois plus de temps quasiment On se rend pas compte en fait Parce que quand tu tournes pas une vidéo t'as pas idée tu vois Ca met quand même son temps à chauffer et ça c'était pas ouf Mais c'est vrai qu'autrement le fait d'avoir l'expérience genre tout est built in T'as pas grand chose à penser au final Tu peux même ceter tes timers si t'as envie des trucs comme ça C'est quand même cool donc on est content d'en avoir un Ouais C'est quand même l'outil par défaut qu'on va utiliser pour la suite Mais on a pas gagné tant de temps que ça On fait moins de choses C'est plus pratique C'est plus pratique overall mais on a pas gagné de temps Par contre bah si on a gagné du temps dans le sens où Il y a plus de temps où on fait rien et on peut faire autre chose en parallèle C'est ça Mais overall de ton point A à ton point B Ca fait du sens que je dis tu vois du début à la fin en fait tout simplement Bah ton temps sera pas mal le même Mais il y a plus de temps où tu vas glander entre les deux Et du coup potentiellement le temps où tu glandes C'est aussi du temps où tu peux faire d'autres trucs de productifs Du genre tourner une vidéo Et c'est pas mal ça Donc c'est quand même overall c'est cool On approuve et puis voilà Du coup bah j'espère que vous avez aimé cette petite présentation du brusilla Que ça vous motive en acheter un ou juste à brasser de la bière à la maison Pas dans un brusilla aussi parce que c'est cool either way Et puis voilà si vous aimez ce genre de vidéo abonnez-vous Mettez un petit like et on se retrouve dans la prochaine A plus, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501